L'école, elle dégoûte les élèves de la correction. Si vous voulez tuer l'apprentissage de quelqu'un, dégoûtez-le de la correction. Faites en sorte qu'il ait peur d'être corrigé. Si vous voulez empêcher, vraiment handicapé, amputer quelqu'un de sa capacité d'apprentissage, faites en sorte qu'il ait peur d'être corrigé, qu'il n'ait pas envie d'être corrigé. Et la raison pour laquelle l'école terrifie des gens de la correction, c'est qu'en fait un maître d'école, un professeur, il a deux groupes de personnes à qui il doit rendre des comptes et ces groupes sont opposés en quelque sorte. Il a sa hiérarchie, son administration, et après il a les élèves et les parents. Et je dis après parce que dans sa carrière, un prof, si ses élèves l'adorent, ça ne va rien changer. C'est triste, j'ai été prof à Centrale pendant 7 ans, mes élèves m'adoraient, je peux vous confirmer que pour ma carrière ça n'a rien changé. C'est l'administration qui va déterminer votre carrière. Alors l'administration, elle a un rôle fiduciaire qui est normal, puisque des élèves vont essayer d'être corrigé au départ, qui vont se prendre une sale note, et leur cerveau va retenir, bon, essayez plus. Les corrections, tu vois bien, ça se passe mal. Alors idéalement, fais-toi corriger le moins possible. Donc tu te mets au fond de la classe le moins d'attention du prof possible, comme ça c'est mieux. Le problème c'est que pour apprendre il faut être corrigé souvent. Et pour qu'un élève devienne bon, il faut qu'il ait envie d'être corrigé, et même idéalement il faut qu'il se corrige tout seul. Comme Jimi Hendrix avec sa guitare quand il était à la 101ème aéroportée, en train de pratiquer ses guerres et ses harmoniques lui-même.